Bonjour les amis, c'est Darkstev, vous êtes sur Dark Arcade. Alors, comme régulièrement, Steam lance des opérations où on peut essayer plein de démos. Et là, en fait, il y en a une, une seule, qui m'a plu et que j'avais envie de vous faire découvrir. Donc le jeu, il s'appelle The Veil Inside Us et Roots of Evil. Et donc, en fait, c'est un jeu d'horreur, d'ambiance qui va sortir le 28 octobre 2021. Ça a été édité par Mr. Skull Game Studio. Et ce jeu nous met dans la peau d'un prêtre exorciste qui va lui arriver des petites choses. Et je vais vous laisser découvrir ça immédiatement de suite. Et ce jeu, c'est tout ce qui m'a perdu de moi. Et à ce moment-là, c'est la seule chose qui garde mon âme alive. Mon nom est August Havel, un exorciste légitimisé par le Vatican. Et le début de l'année a commencé en 1984. Ok, donc on est en 1984. On est dans la peau d'un prêtre qui a l'air de raconter une histoire. Donc je suppose qu'on va vivre ce que raconte ce prêtre. Enfin, je ne sais pas. Donc là, on peut tourner, on peut... Ok. On peut sprinter. Ça consomme de la stamina, donc celui de l'endurance. Enfin, je ne vois même pas les... Ok. Donc là, après, il est essoufflé. Et donc, il doit y avoir... Ouais. On doit pouvoir prendre des... Des pilules de caféine pour continuer à courir. Là, on peut ouvrir. Nickel. Euh... Ok, donc là c'est Angela qui écrit, elle dit, il y a quelqu'un qui ne devrait pas revenir, la police est sur tes traces, et j'espère qu'ils vont te trouver très rapidement, alors je ne sais pas si tu es vraiment coupable, donc reste loin de moi, si jamais je te revois, j'appellerai la police. Ok, ça donne le ton, donc il s'est passé quelque chose, David a peut-être fait quelque chose de pas très bien. J'ai regardé ses yeux bleus, dont j'espère qu'il s'est passé longtemps. Angela m'a dit tout, elle m'a dit qu'elle s'est passé à sa nouvelle maison, qu'elle s'estime, qu'elle s'estime, qu'elle s'estime, qu'elle s'estime qu'elle s'estime. Elle s'estime qu'elle s'estime, elle va m'attirer, qu'elle s'estime. Et la pilleurs chose, elle s'estime, qu'elle s'estime, qu'elle s'estime. David, lui-même en sang, s'estime, qu'elle s'estime, qu'elle s'estime. le corps de son fils. La police l'encrivait comme un père qui a tué son et s'éloigné. Après les policiers ont abandonné, un symbole strange a été retrouvé par elle, peinté sur les bâtiments. Trouillant avec peur, elle a lancé la porte et s'éloigné d'elle. Maintenant que les policiers ont fait leur travail, c'était l'heure pour moi de faire mon propre. J'étais sûr de donner cette femme la paix. Elle était en train de raconter ce prêtre. Il y a un couple qui s'est installé dans la maison. La femme a commencé à avoir des cauchemars, à avoir des meubles qui bougeaient tout seul. et son mari qui marmonnait des phrases inintelligibles avec des mots comme c'est pas moi qui ai éteint la lumière. Et donc un soir, il a tué son enfant, leur fils, leur enfant. Et il est parti. Et donc la police l'ont pas encore retrouvé. Hop. Ok. L'ont pas encore retrouvé. Et... Et... Et donc le prêtre dit que la police a fait son travail et que lui va faire le sien maintenant. Donc ok. Ok. Donc là il dit que la maison... Enfin c'est un rapport qui dit que la maison elle est pas très... pas très en forme. Au niveau des matériaux et de sa stabilité et ainsi de suite. Je parle. Donc ok. Là on peut rien faire. Ok. Donc là c'est le portefeuille d'Angela. Et donc elle a oublié. Et il dit qu'elle va sans doute revenir. Pour... Venir la rechercher. Le rechercher pardon. A note written by David. Donc... Je suis... Je... Je suis en train d'aller... Je suis allé à la ville aujourd'hui. Je... Je veux que le... Le bébé... Soit tout le temps avec sa... Peluche bunny. Est-ce que c'est assez clair ? Ok. C'est clair. Très bien. T'as quand même buté ton gosse après. Peut-être. Secrets de fouille. Ok. Je trouve un secret. Caffeine. Ah. Ah. Ok. Mais euh... Bon. J'ai fait pour le prendre. Ah ouais. C'est con ça. Est-ce que je peux prendre de là ? Ouais. Caffeine. Euh... Ça... Ok. Ça me donne de l'endurance pour sans doute courir plus longtemps. Donc là y'a rien. Ok. On se calme le lapin. On se calme le cerf. Le cerf. Ok. Donc là maintenant j'ai un machin comme ça. Ok. Et ça diminue. Et ça grince. Journal intime d'Angela. Ok. Blablabla. Il doit se passer des choses. Je vous laisserai lire. Ah. Ah. Une note provenant du journal intime de David. Donc cette maison est parfaite. Euh... Bah ça sera notre petit nidouillet pour voir grandir notre enfant. Notre bébé. Ok. Et y'a des choses étranges. J'ai dit qu'il a rangé toutes les boîtes. Enfin tous les cartons. Et qu'il y a des troupes. Hop. Hop. C'est pas moi qui joue avec la lumière. Ah l'affichage il est pas bon je trouve hein. L'affichage il... Je sais pas. Y'a un truc qui va pas... Avec le... La synchro verticale. Enfin je sais pas trop ce qui se passe mais... Pourtant j'ai une bonne carte graphique hein. Mais... Y a quand même un truc qui va pas. Je sais pas quoi mais... Non mince. Options. Je suis en quoi là ? Je suis en ultra. Euh... C'est con, on va essayer d'être plutôt en height, on va voir si ça fait quelque chose. Un petit peu, bon, c'est pas top top. Donc là, on était là, on va aller là. Putain, mais je sais pas qui c'est qui joue avec la lumière, mais... Donc ok, ça, ça restaure, enfin ça va nous... Faith ? Je sais pas ce que c'est... Ça doit être la foi. Oh lolo, c'est le petit lapin, le lambeau du gosse. Ok. Et ça fait quoi ? D'accord. Ok. C'est fini. Donc là, je viens de voir qu'on peut exorciser les choses. Et ça m'a ouvert une porte, mais je sais pas où. Parce que j'ai pas fait attention... C'est quoi ? Là, c'est la chambre. Là, c'est pas ça. C'est ça ? Ah non, c'est pas là. Oh lala, le bruit. Comme s'il y avait un démon qui... Osait chaud. C'était où ? C'était là ? Oh putain, lui, il me regarde méchamment, lui, encore. Ah ouais. Ok, donc la porte qui s'est fermée est là. Je peux y aller. Ah non. Un symbole du trident. Ok. Donc il va falloir sans doute une clé. L'ambiance, enfin, c'est chaud brûlant. Ouh, ça si on joue la nuit par un jour d'orage. Alors. Qu'est-ce qu'il se passe ? Des fleurs. Un cochon. Ok. Mais quelle idée d'habiter dans un endroit aussi où il n'y a personne comme ça là ? Il est clair. Une fleur. Hop, on l'a vu. Ah, vous l'avez vu. Je ne sais pas qui c'était. David qui est revenu. Un démon. Ok. Donc, je sens que le jeu il veut me faire aller là-bas. On va aller voir. Ça s'ouvre. Ça va. Le cochon, qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas possédé, lui ? Non. Alors, je vois où le jeu, il veut m'emmener. Mais je regarde de partout autour. Alors, ça, ok. Sachant que je ne sais pas du tout comment je vois ma vie. Tu ne peux pas te cacher là pour toujours. Sors. Sors. Et tes amis t'attendent pour te rencontrer. Ok. Ok. Donc, je pense qu'il était dans un bathroom de la salle de bain. Voilà. Là. Il y a une boîte de pilules. Ok. Pour pouvoir courir plus longtemps. Pour avoir plus d'endurance. Là. À le symbole du trident. Ok. Donc là. On a. Ok. Donc là, on a la clé en trident. On peut tirer sur les chiottes. On peut se pousser. Non. On ne peut rien faire. Ok. Comme je l'imaginais. Angela est revenu pour chercher son portefeuille. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Et il se passe en train de se faire un je ne sais pas quoi. Mais il y en a un truc qui se passe par là. Oh merde ! Et il y a le mec là. Je ne sais pas qui c'était. Ça ne sert à rien. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ? Il ne se passe rien. Donc on va aller prendre là. Elle est où la porte avec le trident ? Elle est là. Ok. Je suis tendu comme un string. Franchement, ce jeu, l'ambiance, elle est pas mal. Alors, comment on va ? Il y a quelqu'un. Non. Non. Ok. J'ai deux kits de vie. Des visseuses. Des visseuses. Des visseuses. Je ne sais pas si il y avait des choses là. Absolument rien. Ok, ça nous a ramené là. Ça m'a fait sursauter en même temps. Ça nous a ramené là. C'était là. Ok, donc là, on a retiré la vis. Oh putain. Ok. Ça se finit toujours au sous-sol. Comme dans Evil Dead. Le fameux sous-sol. Jesus Christ. Ok. La croix à l'envers. Oh putain. Il y a des traces de sang partout. Oh. Oh. Ok. J'ai mon pris de la vie. J'ai lourd de pris de la vie. Je t'ai installé. On va en charger. Ah oui, donc là, il fume. Tu es d'accord? Ah. Je t'ai installé. Ah, je t'ai installé. Ah, je t'ai installé. Ah, je t'ai installé. Ah. Quand j'ai parlé de la jeune femme, j'ai remarqué la grosse danger qu'elle a été misquée. Lorsque j'ai fallé, les lights se fassent. Je me souvienssais, qu'elle a toujours besoin de faire. J'ai ressenti le pouvoir de l'entité, et j'ai réalisé que même si sa pawn était défiée, celui qui a perdu la première guerre était moi-même. J'ai besoin d'avoir regardé cette maison, afin d'assurer que personne ne s'arrête pas. Lorsque le temps passait, j'ai accepté l'idée que tout ce que je pouvais faire était déjà fait. J'ai prévu et j'ai parlé avec de nombreuses familles qui ont bougé là-bas. Et merci à Dieu, pas de mauvaises choses s'est passé à ce endroit-là, jusqu'au dernier mois. Mon Dieu ! Ok, donc là c'était la fin de la démo. Et donc le prêtre dit que quand il est tombé, toutes les lumières se sont éteintes. Il a dit que la première bataille, c'était lui qui l'avait gagné. Il a surveillé la maison pour éviter qu'il y ait des personnes à qui on va faire du mal. Bon, il ne s'est rien passé jusqu'en 2020, jusqu'au mois d'avant. Et donc je suppose que le jeu, ça va être de retourner dans cette maison et d'aller voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Bah écoutez, cette démo, elle est vraiment terrible. Alors le jeu, j'avais bien aimé la description sur Steam. Du coup, je l'ai téléchargée et j'ai voulu vous en faire profiter. Elle est vraiment bien et je vais sans doute la mettre sur ma wishlist pour que le jeu ait un petit peu plus de visibilité. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit j'aime ou à commenter, ça fait toujours plaisir. Et cliquez sur la petite cloche pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. C'était Darktef, vous étiez sur Dark Arcade. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! A bientôt pour une prochaine vidéo.